... Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Michel Morley. Michel Morley. Et quel est ton rôle dans le milieu du rock'n'roll ? En fait, moi, je suis un commerçant, je suis un disquaire, mais en fait, j'ai commencé, j'ai été un passionné, je suis un passionné, un amateur, et de cette passion, j'en ai fait ce métier de disquaire. D'accord. Et donc, tu ne vends uniquement que des vinyles, pas de CD ? Je vends du vinyles et du CD. Et du CD. Bon, là, je vois qu'il y a beaucoup de vinyles. Je filme un peu tes disques là. Donc, tu fais ça depuis quand ? Alors, je fais ça depuis 32 ans. J'ai commencé environ il y a 32 ans. Comme je t'ai dit, je suis un passionné. J'ai décidé d'en faire un métier. Tu fais ça dans quel but ? Pour sauver le vinyles ? Non, parce qu'en fait, le vinyles, c'est vrai que, pendant ce que j'ai débuté, c'est vrai que le CD commençait à arriver. Mais le vinyles n'est pas mort avec le CD. C'est vrai qu'il y a eu un moment, il était dans le fond de la vague. Le CD était en plein essor. Mais il y avait encore des gens qui achetaient du vinyles. Dans ce milieu, ce milieu rock'n'roll, rockabilly, les gens qui sont patronnés par cette musique achètent encore du vinyles. On assiste depuis quelques années à un retour du vinyles. Ah oui, d'accord. Et paradoxalement, par le CD, on perd de beaucoup de vitesse. Ah oui, mais ça, c'est uniquement dans le milieu rock'n'roll. En fait, je ne sais pas dans les autres types de musique, mais c'est vrai que dans le rock'n'roll, le vinyles n'a jamais disparu et il fait un retour. Mais c'est vrai que le CD dans le rock'n'roll, ça se va encore. C'est parce que c'est vintage. Le rock'n'roll étant vintage, donc ça va avec. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, les gens qui aiment cette musique, ils sont attirés par la beauté des disques vinyles qui représentent cette époque qui était magique. L'époque du rock'n'roll des années 50, c'était une époque qui était magique. Qu'est-ce que ça de plus, le vinyles, par rapport au CD ? De plus, déjà, le son n'est pas le même. C'est-à-dire ? Sur un CD, le son est métallique. Donc, il est compact. C'est ça qu'on appelle des compacts disques. C'était un clipboard qui, en fait, je ne dis pas, c'était des natures, le son original. Mais c'est vrai que quand on écoute un vinyle, ce n'est pas du tout de même son. Le vinyle, le son est beaucoup plus authentique. Il n'est pas transformé. Alors que sur un CD, tout est, comment dire, tout est boosté. Il n'est pas son boosté. Il y a une différence de son. D'accord. Alors toi, finalement, tu vends comment ? Tu as une boutique ? Non, je n'ai jamais pris de magasin de disques parce qu'en fait, moi, je suis spécialisé dans ce genre de musique. Pour ouvrir une boutique de disques, il faudrait voir notre festival. Ça ne m'intéresse pas. En fait, je participe au festival du genre de musique. Je participe au four au disque. Et maintenant, il y a une nouvelle vague des marchés vintage. Ce style est vraiment ciblé. C'est vraiment le rassemblement de tous les gens qui aiment cette musique. qui aiment cette musique et tout ce qui est autour. Donc, les voitures. Les festivals, oui. Est-ce qu'il y aurait une pochette que tu aimes particulièrement que tu voudrais nous montrer ? En fait, c'est un peu difficile de te montrer une pochette que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup de pochettes. Et je peux te montrer une pochette que j'aime. Donc, je vais... Ah oui, j'ai jeune. Évidemment. Notre vieil ami. À tous. OK. Eh bien, écoute, Michel, merci pour l'interview. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Oui, c'est ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et c'est vrai que dans le rock'n'roll le vinyl n'a jamais disparu et il fait un retour mais c'est vrai que s'aider dans le rock'n'roll se te va encore disons parce que c'est vintage le rock'n'roll est en vintage donc ça va avec oui oui parce qu'en fait les gens qui aiment cette musique ils sont attirés par la beauté des disques vinyles qui représentent cette époque qui était c'était magique l'époque du rock'n'roll des années 50 c'était une époque qui était magique et voilà qu'est-ce que ça de plus le vinyle par rapport au CD ? de plus le son n'est pas le même le son n'est pas le même c'est-à-dire ? sur un CD le son est métallique donc il est compact ce n'est pas qu'on appelle les compacts disques c'était des c'était un clipboard qui en fait je ne dis pas c'était des natures le son original mais c'est vrai que quand on écoute un vinyle c'est pas le même son le vinyle le son est beaucoup plus authentique il n'est pas transformé alors que sur un CD tout est tout est boosté les bases sont boostées le il y a une différence le son qui n'est pas la même d'accord alors toi finalement tu vends comment ? t'as une boutique ? est-ce que tu vends dans une boutique ? non je n'ai jamais pris de magasin de disques parce qu'en fait moi je suis spécialisé dans ce genre de musique et pour ouvrir une boutique de disques il faudrait dans ce genre de style ça ne m'intéresse pas donc moi je tu fais les marchés ? non en fait je participe au festival de tout genre de musique je participe au parodisme et maintenant il y a une nouvelle vague des marchés vintage les marchés vintage où le style est vraiment ciblé c'est vraiment comment dire le rassemblement de tous les gens qui aiment cette scène de musique d'accord bon qui aiment cette scène de musique et tout ce qui est autour donc les voitures les festivals oui oui bon là pour finir l'interview est-ce qu'il y aurait une pochette particulière que tu aimes particulièrement que tu voudrais nous montrer ? en fait c'est un peu difficile de te montrer une pochette que j'aime particulièrement j'aime beaucoup de pochettes mais je peux te montrer une pochette que j'aime donc je vais prendre ton temps après il y a des coupures je fais le montage après après je fais le montage ah oui je gêne évidemment notre vieil ami à tous ok et bien écoute Michel merci pour l'interview merci beaucoup merci beaucoup allez bonne soirée merci voilà je sais pas c'était pas compliqué je les ai pas trop on peut pas fouiller